En 2012, nous étions dans le cadre de l'UPLD. A partir du moment où une des composantes de l'UPLD a décidé de ne pas participer à l'élection présidentielle, nous avons nous décidé de participer et de choisir celui qui était idéologiquement le plus proche de nous. Il ne nous est pas venu à l'esprit de soutenir M. Hamon, parce que ses propositions ne correspondent pas totalement à ce que nous souhaitions défendre à Yaman Natenouna, alors que pour M. Jean-Luc Mélenchon, nous nous sentons beaucoup plus proches de lui sur l'ensemble des points qu'il défend pour la France et pour la Polynésie. Nous pensons que, vu l'état de l'opinion vis-à-vis de M. Mélenchon et vis-à-vis de M. Benoît Hamon, il serait tout à fait normal que M. Benoît Hamon s'arrête et laisse ensuite les électeurs choisir M. Mélenchon, qui certainement serait au second tour, et s'il était au second tour, serait le prochain président de la Ve République. Il a évolué, comme chacun d'entre nous, je dirais qu'il a mis un peu d'eau dans son vin et qu'il s'est rapproché encore plus des positions d'Yaman Natenouna. La force du peuple se traduit en thaïcien et Yaman Natenouna. Alors, il ne propose rien pour la Polynésie sauf de développer les activités de la mer, car ils sont tous candidats au président de la République française. Donc tous les candidats ne développent pas des avis pour la Bretagne, pour l'Alsace, pour la région PACA, non, pour la France. Et comme nous sommes français à l'heure actuelle, nous sommes dans le cadre de cette élection et tout le programme de M. Mélenchon s'applique à la Polynésie, pas spécifiquement. Mais nous avons retenu ce point sur la mer, puisque nous représentons la moitié de la surface maritime française et nous lui suggérons de créer une université de la mer en Polynésie française. Pour l'instant, nous sommes toujours dans la logique de l'UPLD. Nous avons compris qu'un des membres de l'UPLD, à savoir le Taveni, avait des candidats. Et si demain, le groupe d'appui à M. Mélenchon en Polynésie présentait des candidats, nous nous réunirons et nous déciderons en notre âme et conscience. Nous ne présenterons pas de candidats. Si M. Temarou avait obtenu les 500 parrainages, et là se pose la question des accords qui ont été passés par ceux qu'il a rencontrés en France, nous aurions bien évidemment soutenu M. Oscar Temarou. Sous-titrage Société Radio-Canada